Ah ouais d'ailleurs bonjour youtube on a oublié je lance la vidéo bonjour ton tube bonjour ton tube tiens c'est bon à toi de jouer à moi de jouer yugioh j'ai même généré un point t'as même généré un point ouais alors prochain qui je sais même pas où est ce qu'il est le mec qui joue chez eux et là oui ok je sais pas je ne le voyais pas je ne voulais pas le voir comme si il n'existait pas ça dans les flancs tu vas encore m'étonner mon pc toi dégage une petite huile de force là musculeux musculationner voilà et pas bouger ensuite c'est un légionnaire là j'aimerais bien est ce que je peux le prendre qu'il se laver alors normalement je pourrais faire dis moi que j'arrive dans la zone là attend me dis pas que j'y suis pas bonsoir à toi qui vient d'arriver petite lance de petite lance comme ça gratos ça me fait plaisir moi je viens j'hésite j'hésite hello hello dis bonjour youtube bonjour youtube papa de l'industrie ici tu pousses le monsieur si tu pousses tu recules lance de 1 je contrôle les deux j'étais sûr de ça être un contrôle qu'un de façon oui mais ça aurait pu être drôle à dégage mais ce week-end vous savez si jean-michel la poste mais ati smile il est là ou pas crois pas parce que j'ai vu il a rien mis il a dit qu'il voulait pas l'info tu lui demande directement ok ok bon j'espère qu'en tout cas vous ça va là oui oui youtube ça va bien aussi des bisous nickel chrome bah écoutez moi je vous laisse moi je vais y aller je vais aller en centre-ville ça marche boire de l'alcool de bonne matinée ah excellent pas du tout très mauvais pour santé youtube j'ai essayé pour vous sachez que je vais voir arthur ça marche moi tu fais des bisous à tutur des bisous à tutur bah tiens ça serait pas le moment de jouer un os de barbe passer un bon jeu et une bonne fin d'après-midi salut des bisous j'étais en train de me dire que je parle pas de deux bites qui en a deux à buter là mais le plus méchant c'est l'archer parce que le bouclier il va venir sur deux bardes moi je vois aller sur la cochonne je sais pas pourquoi mais la cochonne est plus loin et je suis même pas sûr attend en termes de bouffe déjà ce qu'il y va à l'autre non il y va même pas donc il ira sur os de barde ou édenal mais la question c'est est-ce que mais là peu multi massacrer déjà un sapeur in tout légionnaire peut-être deux sapeurs mais pas deux sapeurs mais parler à bas dehors si tu peux nous fumer deux sapeurs c'est bon deal aussi peut-être de t'éloigner surtout pour ne pas inciter notre ami le légionnaire à venir te bifler je pense alors là par contre vous nous excuserez youtube pour la jeune occasionnée mais va y avoir un autre petit bibi bloup en plus puisque je vais aller nous ranger nous stationner dans un endroit où les gens arrêteront de venir nous déranger déteste les gens je déteste les gens tac il n'est pas mort il est vivant ouais et ben petit bout en course là donc quoi petit mouvement en course un petit mouvement en course déjà pour dégager puis coup de couteau ça lui fait un couteau non ça lui fait pas de couteau mais là et donc là t'es qu'éblo en close tu peux plus rien faire à ce qui peut falloir utiliser un petit mouvement de course quand même voilà ce sera très bien tu vois pas rien mais là du fait que tu es voulu faire des choix différents en l'absence de ta dague je trouve ça plus faible pour après l'objectif c'est de trouver la dague on est d'accord de base de base mais là doit être doit aller taper quelqu'un qui est derrière le qui est qui est derrière en fait elle doit aller taper quelqu'un derrière ouais je comprends que c'est pour ça que je voulais que tu joues d'abord ton os de barbe mais après oui ouais mais les artificiers enfin les sapeurs tout ça c'est relou ouais là d'ailleurs j'ai pas été malin mais bon c'est pas grave j'ai joué os de barbe pour rien puisque en fait l'autre avait déjà joué donc ça ne servait à rien je fais de la merde harry alors regarde attend c'est quoi le prochain truc qui joue là c'est le c'est lui avec sa lame j'avais tu l'auras lui si non mais je peux réduire son mouvement de moitié 1 oui non il ira quand même sur mais là et ouais ouais il ira quand même sur mais là bon de toute façon j'ai mes deux archers à jouer toi tu as torus à jouer si tu veux aller engager un sapeur ici ils jouent en dernier donc tant qu'à faire mais je joue en dernier oui oui je veux les taper dessus ça va se faire dans le spada saint tu peux pas le réduire donc à la limite tu veux faire un truc c'est casser justement le sapeur et sa zone puisque oui mais après ça urge pas dans le temps tu peux aller déjà faire avec torus et après je le fais avec edenal je verrai ce qui se passe après ah oui enfin non parce que non techniquement c'est à toi de chanter est ce que si tu décides de ralentir l'autre crétin tu peux tu vois ce que je veux dire c'est le prochain jouet c'est le crétin qui va sur mais là il va quand même sur mais là oui mais il peut plus aller que sur mais là il peut pas se dire là par exemple ah ouais mais j'avais le move là maintenant pour aller jusque jusque sur nous deux par exemple qui sommes collés l'un à l'autre il a fait son attaque il a fait son interception pour aller sur mais là il n'a pas fait autre chose ah et il n'a pas traversé bas cet idiot oui ah tiens t'as plus de h toi avec torus j'avoue on est pauvre c'est devenu compliqué on est pauvre youtube mais on a un petit peu plus fort mais ben le dernier le plus gros de tous les héros j'aurais pas fait le choix là ainsi pour tuer lui ok oui 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 non c'est non c'est bien non on va c'est très bien qui joue donc lui le bouclier lui ce bouclier là bas très loin donc on va commencer into os de barre distant je vais je vais même pas forcer dessus je vais vraiment juste le masser un peu au cas où on voudrait faire un prisonnier il y en a un autre qui joue là donc par exemple si je ai pas d'énal veut l'attraper ou l'achever je sais pas quel couteau t'as dans le coin peut venir ou j'en sais rien je fais pas plus voilà il ya mais là qui peut peut-être arriver ouais mais là qui arrive ouais mais elle atteint pas si latin je fais une course derrière non tu fais pas une course derrière je vais me faire une économie de points pas pour que tu nous claques un point t'as pas besoin de faire une course parce que tu veux pour dégager de ce crétin là bas tu utilises quelqu'un d'autre tant pis eh ben on va utiliser celui que tu adores que t'aimes pas que j'utilise un zinlen voilà c'est pas que je déteste ce que tu utilises il coûte très cher en points pour être je trouve très peu efficace comme mela je trouve que le build de mela il est pas il est mou du genou de toute façon tu le vois par rapport à sofia je pense j'ai pas besoin de le dire tu vois que par rapport à sofia c'est plus mou du genou qui sera très fort quand aura ta super dague mais en fait c'est tu comptes sur un stuff pour être fort coup c'est faible tu recule au fait j'ai généré un point merci capture c'est que c'est considéré comme éliminé excellent voilà qui que quoi dont ou tortus brutus notre chef us on va mettre un point puisqu'il régénère lui in tout acte get regenerate quand tu lui enlèves sa garde c'est déjà ça commence à devenir frire et c'est tout rien d'autre à ajouter est ce qu'on tente des captures il faut les engager pour faire des captures oui mais je parle de celui qui est engagé un l'autre il va crever oui j'ai un stevie moi je crois pas que je crois pas que j'ai encore des chaînes je sais pas non plus est ce que j'en suis on a pas de chaîne eh bien je propose que nous devenions amis c'est à dire qu'il faut absolument qu'on aille à une prison parce que ça veut dire qu'on travaille plus qu'on peut livrer à une prison quand même tiens à préciser on a un système de fonctionnement tout en recrue volontaire tu recule tu recules soldats je le tue ce qui joue ah oui 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 tout à fait si tu veux le tue vas-y voilà tu as trois points fais toi plaisir non mais si tu veux aller planter l'autre connard qui est derrière pour faire tomber sa garde faire une course pour fuir et te ramener tu peux il ya trois points non elle a pas énormément mouvement je vais attendre qu'ils viennent c'est moi youtube son téléphone tout 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 elle est si forte elle est si forte ah oui il reste un type non on va le laver un type un type on va le détruire on va prendre l'xp là ah t'aurais peut-être pas dû faire ça si parce que c'est elle qui jouera après ah par rapport au ok au début du tour ouais comme ça je vais l'engager je la je le baisse et je vois si je peux le capture avec eux mais non tu n'as plus de chaîne alors attends faut que je te passe ceux qui donnent des points ça ça donne du point on a six points à dépensier là c'est bon tu as du point tu peux utiliser un deux trois quatre cinq six points t'as de la marche petite course petite course petite course quoi mais pourquoi tu n'as pas fait une petite course il faut qu'il soit engagé pour que non mais je peux pas le récupérer de toute façon il faut qu'il soit engagé pour que mais on peut pas le récupérer on n'a plus de chaîne c'est toi qui vient de me le dire mais je t'ai dit que je savais pas s'il me restait une autre chaîne ou pas mais on s'en foutait l'idée c'était de le tuer ce con on a largement de quoi remplir une prison ça veut dire que si j'ai plus de chaîne on en a déjà deux il a pris des gifles pour rien c'est parce que c'est inline qui l'a embrouillé tu vois on a des témoins tortus qui passe oh tortus on me propose 12 de move tortus tortus c'est rapide hein tortus il fait des speedruns maintenant il est sur youtube alors d'ailleurs des connards on en a combien un deux non on en a deux trois si on a trois coffrets c'est rien qu'on en prenne un de plus on a le max de ce qu'on peut livrer à une prison oula 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 ça veut dire que le rampant ça nous a coûté trois comment ça ça nous a coûté deux chaînes euh non non c'est qu'il doit en rester une ou une dans le coffre si elle est dans le coffre de le corps personne ne l'a non mais elle est pas dans le coffre à part si tu l'as descendu mais non même pas je peux pas descendre on a paumé une chaîne on aurait vendu une chaîne on aurait jungle une chaîne euh je regarde sur moi ouais sur moi j'ai pas de chaîne hein t'as regardé dans ton stuff eh j'ai regardé dans mon stuff y'a pas de chaîne ah alors euh t'as pas la chaîne télé rien non c'est le pont de la quête ah ok bah moi j'étais bloqué euh laissez moi reprendre mon souffle voyons voir nous sommes là parce que oui l'embuscade nous allons détruire ce pont yes trop bien euh démolissez ces piliers tout ça tout ça ah os de barde c'était sûr en fait alors c'était sûr en fait alors j'aurais pas pris tu crois qu'on va récupérer du gré du bois un truc du fort du gré ah dommage 8 degrés et un bout de bois ah bon bah ça va on récupère du bois dans le mais on aurait envoyé notre notre hachite que tu aimes bien dire le nom de l'arme avec un hist derrière qui ça notre euh qui notre hachiste taurus peut-être récupérer le bois alors en plus avec sa beubard je vais pas être méchant mais taurus il a vraiment peut-être avant du hachisme ok d'accord bon il veut le racisme erix ordinaire voilà alors il faut sortir il faut attendre mais méchant alors qu'on peut même pas aller pêcher ça et j'ai du gré hein si jamais t'as besoin il y a la garde qui nous arrive dessus mais non par contre là il y a une couscous là je vois c'est pour toi ça ouais j'y vais c'est pas la caravane qu'on doit aller buter oui je suis mais il y a une couscous d'abord attends euh et puis il y a les gardes là qui traînent mais nous on doit aller s'occuper de la caravane là-bas bonjour pourquoi ce pont est-il brisé ? parce qu'on en a gros euh attaquer ça va assez ces braves gens oh on a actuellement assez d'argent pour aller acheter un livre de compétences c'est 300 un livre de compétences je te rappelle on l'a depuis un moment euh non d'amélioration de compétences excuse moi oui c'est pareil c'est 300 non c'est 500 c'est la respécialisation qui est à 500 ah c'est la respé à 500 billets alors armée du seigneur la herte chaque fois qu'un qu'une unité termine son tour à côté d'un allié elle gagne déviation ah le chef est où parce que l'opportunité du chef là j'aime pas trop euh je crois qu'il est au top ouais il est au top et si on arrive à récupérer cette lance on peut la filer à notre nouveau venu ah hum 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 steven je te laisse avec steven qu'est-ce qu'on a ici je vais aller m'occuper des sapeurs avec sophia ah ouais full sapeur team allez let's go let's go tout dans les sapeurs ouais mais d'abord il faut s'occuper de de tanker celui-là bah attend déjà c'est quoi le prochain qui joue c'est un spade à sein dont on se fout ouais c'est ça mais euh ça veut dire que je vais jouer mon mur alors non après c'est qui après c'est un sapeur c'est le sapeur qui est en face de de sophia et après c'est un ambassadeur c'est un lancier en face de os de barde on va peut-être devoir jouer tout le pack du bas avant de jouer le pack du haut jouer leur chef parce que c'est quoi eux c'est ils frappent mais ils nous toucheront pas d'accord il faut faire 5% de santé donc là l'objectif c'est qu'ils nous touchent pas donc mon mur je le bouge tac je te mets un nouveau mur ici vas-y je vais savate ce truc là bah tu le tues en fait voilà et je me positionne sur le sans bouger sur le lancier comme ça tu pourras le prendre dans le pourquoi je l'ai pas engagé quelqu'un veut dire pourquoi je l'ai pas engagé quelqu'un t'a dit non bah alors tellement ouais ouais je sais naturellement il a un passif qui fait qu'il peut pas être engagé non non il l'a pas assistance médicale par contre il est tellement bien son père qu'a lui assistance médicale ouais t'es trop bien ouais je le veux on le capture 20% de santé solide hein on le capture et on l'a en fait un lieutenant mon lieutenant ah sérieux ça voudrait dire qu'on le récupère ah ce serait cool ouais carrément ouais sauf qu'on a pas de chaîne fuck donc j'ai pas une chaîne je sais pas ce qui est devenu mais bon déviation ça c'est chiant par contre euh je vois Sophia exactement peut-être pas aussi loin ah oui mais toi tu t'en fous ça régène ton goût voilà parce que là faut tuer l'ambassadeur idéalement ouais euh ouais 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 ça va être compliqué de le non mais c'est pas grave il y a ce debarde après qu'il rentre dedans hein bah est-ce que je dépense 2 points pour rien ouais ouais vas-y euh fais tes trucs nuls là enfin pour rien c'était quand même euh c'était quand même un bon rien quoi ouais là il y a ce debarde qui vient de lui expliquer que c'est fini de jouer euh avec un coup de massage standard voilà c'est quand même fort qu'il puisse pas se faire engager hein c'est... il est très fort le monsieur il était très fort et puis il est solide en point de vie voilà et donc là faut engager leur boss si possible ouais avec un petit taurus maintenant qu'il est venu euh taurus il peut pas parce qu'il y a un mec devant lui qui le gêne bah il le met là alors il y a Willad qui peut aller l'empêcher de jouer ouais l'empêcher de jouer moi je veux qu'il soit engagé euh... ah bah il y a la... bah il y a Mella au pire hein regarde on est trois joueurs ouais tu l'engages avec Mella ouais tu vas prendre une gifle c'était moins tanki que nous techniquement je devrais prendre un lancier pour l'engager il y a une, deux, trois, quatre personnes qui jouent dans la cochonne on va peut-être réussir à tomber ok vas-y en fait le problème c'est que la Mella sert de tank alors qu'elle devrait pas du tout oui c'est pour ça que j'étais en train de te dire il valait mieux que je l'engage à un cas de mes lanciers tu peux pas les engager avec tes lanciers t'as la lance nulle qui repousse non euh pas euh... ah si la fourche aussi elle repousse euh... je vais tout de suite venir avec Willard à côté de toi ah on a plus de points bon bah... c'est pas moi qui vais utiliser le point là attends à chaque fois qu'on a des points en moi est-ce que ce serait pas la cochonne qui nous le prendrait ? non normalement la cochonne elle consomme 0 points à moins qu'ils aient mis ça à jour peut-être mais là on avait plus de points ou quoi ? bah là on nous restait un point en fait c'est ça le problème et j'en ai pas utilisé avec Mella donc c'est la cochonne qui grille des points ? ouais je crois ah putain on est emmerdé surtout que là si je le pousse bah... il est libéré à part si tu le tues hein mais bon avec les deux lanciers là ? non non là je le descends là je descends dans ses points de vie c'est tout ce que je fais et en fait vu que j'ai pas de points pour dire mets lui un coup et j'ai pas de points pour lui poser une zone en fait si je le tape il défrit ouais moi je vais taper là dedans ça là on a gagné un point ah ça m'emmerde qu'on soit faire se droguer des points avec lui je peux le repousser avec lui je peux le repousser ah non il reste une case d'accord derrière ah non il reste une case je peux même pas le repousser sinon je peux le désengager ouais et le but là c'est de pas désengager parce que sinon on va prendre très cher 5% de points de vie supplémentaires à chaque coup t'as bien bouffé hein ? ouais j'espère que t'as un peu mal mhm 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 Il reste les deux archers nuls, c'est ça ? Deux archers nuls, non ! Un archer nul ! Je peux même pas taper celui qui va jouer Sans avoir une chance de taper dans mon mur Ah, pas mon mur Tortue Tiens, en me mettant là peut-être Tiens, en me mettant là, de toute façon ce qui t'intéresse c'est d'avoir le prochain qui va jouer Oui Donc, Joseph Ah bon, apparemment j'ai une chance de toucher son pote, bah tant mieux Bah voilà Et je vais mettre une zone Pose une zone ? Par contre il tape bien Bien défoncé Bah là idéalement il faudrait que tu arrives à te placer de manière à le repousser dans la zone Mais ça passera pas Non, ça passera pas Mais bon, de toute façon je vais en tuer un Tu es celui que tu veux Bah pousse celui qui est en zone Bah oui, c'est ce que j'allais faire Oh, un chénie Allez, tu as 10% de chance de critique supplémentaire sur lui, critique ? Voilà, merci Excellent Alors je sais que j'ai pas, normalement je dois pas faire ça Mais c'est le prochain qui joue après Au début du tour Donc idéalement je voudrais le buter Voilà On est Galva Et je peux pas terminer à côté de Zimlen de toute façon Donc je vais pas le bloquer, je vais le mettre là et tout de suite Mon mur il génère deux points là ou pas ? Mon mur il génère deux points ? Non, il y a Oath de Bard qui est trop Alors qu'est-ce qu'il joue ? Le légionnaire Et le spadas Ok, les deux peuvent y aller Ok, ok Bon Allons-y Ça tendrait bien la chair Maintenu moins l'armure Au moins ça me fait marrer qu'à ce stade là ils aient encore des targes Par contre ça me Ça me Mais c'était des choses C'est des targes d'entraînement de niveau 6 De quoi ? Ce sont des targes d'entraînement de niveau 6 N'oublie pas Jamais ça Là tu vas rien lui mettre là Alors qu'il avait déviation tu lui as mis en moins 13 Ah ouais Et j'ai la riposte Ouais Et là tu vois c'est ça On a plus de points sinon je le tue Ok Ok Ah il a été obligé de passer son tour Ça se trouve qu'il peut pas utiliser sa compétence en étant engagé Si si D'accord Je vais jouer des gens qui génèrent des points pour les autres là Les deux premiers mots Se désengage et charge en ligne droite Se désengage Ah oui merde Si je le pousse Bah si tu le pousse normalement il est dans la zone Donc oui tu le tasses Non non bah justement il faut que je le pousse dans la zone Là je vais pas le pousser Ah euh Non non il est dans la zone Il est dans la zone là ? Oui 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 il est dans la zone Ah ouais J'ai fait en sorte que tu puisses le pousser Regarde hop Attaque Zinlen Il est pas dans la zone Je l'avais mis dans la zone Il est pas dans la zone Moi c'est ce que je voyais C'est qu'il était pas assez dans la zone Il était partiellement dans la zone Mais méfie-toi il faut que le tic il soit dedans C'était pas le cas du tic On peut envoyer un taurus le terminer si tu veux Bon ouais ça Et taurus J'aimerais bien comprendre pourquoi taurus ne peut jamais se déplacer On m'expliquera Bah t'as tes deux lanciers qui bloquent Ah bah non mais il a été ralenti par le Le spadassin Ah oui j'en ai fait de ralentissement Ok nice Bah attends je peux Je commence à bouger Tu veux Le cochon Alors j'aurais bien aimé Ouais bah ok Merci cochon Et attends est-ce que là on vient de perdre un point ? On a perdu un des deux points que Des deux points que t'avais généré Les deux points ? On a perdu un des deux points Un des deux points Donc elle consomme des points maintenant Ouais Là ça va être un vrai problème Va vraiment falloir l'isoler C'est ça Et bah ça va être une Sophia qui va aller Qui va aller Tout d'abord faire ceci D'abord régénérer du mouvement Après c'est pas grave Nous on peut On peut ponk ponk Tu peux juste faire un petit coup là vite fait On ponk ponk On est là pour ça Ah oui Je fais juste un petit coup Oui c'est ça Hop Un coup normal Je lui balance mon couteau J'ai vu que c'est gratos Toujours gratos Et Non non Mais va pas t'engager Va pas prendre des dégâts Va pas prendre des dégâts Laisse nous bouffer dans la tronche Là tu bouges pas de là Je vais me mettre Je vais me mettre Je vais jouer Zinlen pour le déplacer Zinlen il a le soin Ouais mais tu bloques avec tes trucs En fait Allez deux lanciers blocs Bah oui Tant pis Un coup t'es mourra Qu'est-ce que tu veux que je dise Ça fera une place pour un mec qui utilise la force en plus Un soldat du bien De l'humanité Et de l'amour 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 Je vais utiliser un Je vais utiliser un point Pour Pour éviter de te mettre de la brûlure Yes bien vu Fui Et comme ça je l'enlève Voilà Chez T'enlèves quoi Le feu Quand tu utilises une compétence de déplacement Tu enlèves le feu Ah C'est systématique Ouais Tu vas plus vite que les flammes Il est pas comme les antibiotiques Je crois que les enfants Bah écoute Tu peux essayer Tu peux commencer à lui attendrir la chair au monsieur Euh Ah oui je vais dire Il n'y a plus personne ici Oui C'est parce qu'on n'est pas du bon côté Attendre la viande Attendre la viande Avec un petit latage dans les couilles Voilà Suplé d'une taillade Dans la bouche Voilà Terminé par Nkuru Voilà Qui se pose là Les adversaires sont démoralisés Tu m'étonnes Elton Et maintenant Je vais te l'engager avec Os de Bard Alors oui Par contre je vais te l'engager bien Voilà Comme ça t'as de l'espace Là j'attends Là il est souple Là la temple elle est souple C'est un muscle temporal Qui doit rester souple Alors je vais Trop sympa Je voulais faire un ordre de tactique Ah C'est vrai que t'es lieutenant Comment ça j'ai un blessé chez moi J'ai moins un blessé Ah Ah je peux cliquer pour soigner ton blessé Youpi Et ça utilise un de mes remèdes ? Oui Bah je vois pas que ça utilise Ah oui Tiens Une de mes bottles De toute façon j'en avais pas besoin Celle-là elle était en trou Et on peut réparer personne Excellent Poète 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 Euh C'est pas où les gars viennent de traverser le pont J'aime votre style les gars Ah donc la B Par Saint-Eleor Vous m'avez rendu Voilà De quoi nourrir les pauvres On peut accepter ou combattre On est quand même pas des ordures finies On peut recruter Ah oui le vieux faut le ramener à la maison Cool Chic chic Alors s'il te plaît Oui J'ai juste besoin de passer ici 30 secondes Mais là Grisel faut qu'elle monte de niveau aussi J'ai augmenté son critique Est-ce que j'augmente sa dexte à elle ? Son critique Oh non je vais augmenter son critique On m'en propose deux gratos là Je suis à 20% Je suis à 50% dans le dos Ah bah Ah non je suis à 40% dans le dos Faudrait que je monte encore un peu T'as regardé où il fallait qu'on aille ? Bah il faut qu'on le ramène à l'abbaye Je sais pas Où ce soit Mais il faut camper aussi On a combien de prisonniers ? On a des trucs à cuisiner vite fait Ou pas ? Deux ? Trois ? On a que trois prisonniers ? Ouais trois prisonniers On a une paire de chêne Je sais pas ce qui est devenu Je pense que barre de métal Il a fallu en utiliser deux pour le... Ça fait qu'il a pu se piller des ressources transformables C'est embêtant Bah on va repasser des tartes Voilà Un paquet de trucs qu'on met comme ça Après ce repos il manquera... Ça nécessitera trois... Trois repos De quoi ? Pour l'artefact Ça nécessitera trois repos Et on se remet un petit vin d'Edoran Tant qu'on a un barre de du métal avec nous évidemment On le source Je viens de générer deux... Ah ! Pourquoi ? Pourquoi on vient d'en gagner un avec Rathos comme ça ? Parce qu'on a le barre de deux métal Ah non ! Bah non c'est moi C'est quand j'avance La recherche ? La recherche avance Euh... Tiens Tiens quoi ? J'ai du... Des matériaux bruts Si jamais tu as besoin Ah il y a besoin Moi c'est une laine et Mela Mais Mela il faudrait que j'en utilise un Parce que sa volonté vient de descendre de 5 D'ailleurs oui j'ai plus... J'ai plus une hache Ah ouais donc euh... Ah oui mais parce que le truc drôle C'était de passer à la grenade À la grenade ! Yes ! C'est pour ça que je n'ai pas refabriqué de hache Pour pouvoir jouer à la grenade Euh... Réparer des gens Oui Bah j'ai un torus à réparer quoi Tout Allô le jeu Ah il faut que j'actualise Annule tout Voilà j'ai utilisé un outil x C'est tout Et je vais réparer Mela Oh quand on va croiser un marchand Ce qu'on va lui mettre dans la bouche Ah ouais alors je voudrais vérifier aussi là Il était où je l'ai vu là dedans Oh ça ça... On voit pas l'équipement sur lui Os de barde quand tu l'équipes d'une armure Il reste nu Parce qu'il est trop métal Ok T'as une grande dépression Ça drôle c'est tout Là on est à côté du pont On n'est pas sur le pont d'Avignon On y danse tout sans fion Bref Poète 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 On fait des speedruns de mission grâce à la course Ouais Ah de l'argent On apprécie beaucoup Il y avait rien d'autre à voir chez eux Euh non Maintenant il faut qu'on retourne en haut Il y avait une petite quête Tu sais il y a un Un poste douanier à récupérer Donc il doit y avoir de l'argent Ah Oui Il y a des gens tabassés dans la forêt Le point de connaissance Tu veux le dépenser dans quoi ? Dans encore une recette de poisson ? De poisson ? Euh je sais pas je peux poser la question Il y a une couscous là Oui il y a du métal là Ouais mais de toute façon là c'est inexploré donc Ouais 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 mais attends attends On va juste récupérer du métal et tout Parce qu'on va pouvoir forger On va pouvoir forger sur notre dernier lancier Et T'es soif Merci Et tac Pardon Tiens je t'ai récupéré du bois Yes Excellent Donc taper ses couillons c'est ça ? Alors qu'est ce que tu fais ? Sauf si le point de compendion nous est utile avant Pour la gloire La troupe a tendance à se hanter après Un gain d'influence après un combat augmenté de 5% C'est pas mal C'est pas mal C'est pas déconnant C'est pas déconnant Créateur d'exploit Maximum de bras vont augmenter de 1 Ouais Flot de prime Pas mal aussi Plus d'endu Pas mal du tout Combattre Je pense que c'est le choix à faire Ouais Deux artificiers Faudra faire gaffe Ok Le Moi je débloquerais bien effectivement une recette de poisson de plus Parce qu'on a de la martyre première encore une fois qu'on peut pas consommer Ouais Et que ça se ressent On peut pas s'en servir Ça commence à se voir Je pourrais prendre le lead avec Sophia Pour buter les deux artificiers Ou au moins celui qui va jouer Surtu les deux artificiers Je suis en train de me demander à quel point mon mur il est d'accord avec ça Mon mur il est pas d'accord Voilà D'accord Parce que mon mur peut nous donner des points Et vu que toi tu suges tous les points du groupe Je peux jouer ça avant Alors je t'ai déplacé en assassin Mais peut-être tu veux le remettre de ce côté là Alors déjà je voudrais Juste pouvoir placer mes persos Ouais parce qu'il y a encore un groupe Tout un groupe pack là par là Ouais C'est juste l'artificier qui joue en premier quoi Et alors la cochonne là Qui tape des points là Va te faire foutre là-bas Très loin De tout le monde Bah ouais Bah ouais On tape des points Je m'en fous Ça va maintenant Par contre L'autre os de barre Attends mon mur il peut pas donner de points Ah si là ok d'accord C'est vraiment genre je donne un point Ah attends je rapproche tout si elle si tu veux Ça sert à rien Dans tous les cas ça ne sert à rien Tu te mets là où tu es Ok Et bah va ponquer l'artificier s'il te plaît Yes T'as pas besoin Avec le DPS que t'as Tu vas le buter Alors il existe une politique Qui fait que je dépense ce point Donc je le tue Et avec un peu de chance Il me reste du mouvement Et que je peux aller ponquer Enfin prendre en close le renégat Parce que j'ai pas utilisé mon attaque de base Ouais bah vas-y T'es pas en ce point Et tu le récupèreras en t'engageant C'est ça En m'engageant avec l'autre Si j'ai assez de move Bien sûr Ah j'ai du mouvement Ouais Oh j'ai l'impression d'être si riche Voilà Je t'offre un boucle gratos à l'occasion Ouais Voilà Euh Putain Par contre ils vont vraiment caler les deux autres Ah non c'est toi Edena les inlan Ok Ah oui t'as rangé Edena les inlan Dans la bouche Des personnes viendra jamais Et leur taper dessus Ouais Alors Je joue un prochain C'est le soudard Le soudard ne touche personne Ah il n'attend personne ? Oh la honte Vas-y Donc si tu veux en profiter Pour gifler un artificier Ou des trucs comme ça Mais En fonction de coordination Qui marque une opposition Oui Il va quand même te balancer Une hache dans la gueule C'est pas très gênant Alors premièrement Nous allons faire ceci Nous avons un point à dépenser Ceci Moi Je le termine Deuxième point Récupéré Un coup de torche Sous la pluie Très très efficace Un petit couteau Un petit couteau Un petit couteau Désolé torus Pour la petite baffe Et en plus tu saignes Instinctif Très débloqué Instinctif Donc bon deal Je ne sais pas ce que ça fait Mais chance de subir Un coup critique réduite De 25% Très bon deal Est-ce que tu veux Que je vienne avec Mela Te soigner Ou tu peux aller te soigner Avec Oz de barde On a un point à dépenser Euh Ouais 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 Je peux faire ça Ouais 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 On peut faire ça On peut faire ça Effectivement Bon après il n'avait pas perdu de vie En vrai c'était pas utile Mais c'était pas vital En tout cas Bah comme ça au moins Tu lui as soigné Ça ça la masser Ça ça le détend Lui aussi Il va tenter de nous masser Mon dieu Vous allez prendre trop cher Bah tiens Là Mela peut se rendre utile Mais est-ce que c'est vraiment Ce qu'on veut qu'elle fasse Parce que là c'est un Pire qui joue Ok aucun intérêt Je vais jouer Mela Il y a le Renégat Qui va jouer Après S'il reste un Renégat Un Soudard Qui n'ont pas joué en gros Bah oui Mais moi je ne peux pas aller chercher Avec Mela Tu ne peux pas aller le chercher Non Ok Après tu peux aller avec Lieutenant Lieutenant Mettre une autre tag d'opportunité Gratos Avec Oz de barde Et tu vois ce que tu fais Avec le Renégat Ou l'autre Tu lui dis Tu ne bouges pas Ou ce genre de choses Je ne sais pas moi Bah ouais mais si je dis quelque chose On crame du point Il faut encore qu'on fasse Le fort de bandit après Ouais Et bah tape le Vanilla Tu le tue je pense Ouais ouais je le tue C'est pas un soucis Mais si tu peux te décaler En avançant un tout petit poil Oui j'ai de la place J'étais en train de me dire Même je peux aller le coller Mais ça n'a pas d'intérêt Et je ne veux pas en fermer Le chemin de Toto Toi tu as la place pour passer On est d'accord Ouais j'ai la place pour passer Hop on va faire On va faire un pack Un pack bien serré Bon bah ça c'est pour le Le couper là Zidialement 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 Tu peux rien faire T'es bloqué Ouais je suis un peu On peut le bloquer Ah il y a ça Qui est rigolo drôle Alors ça ça fait quoi C'est drôle C'est drôle Ça enlève quoi 10% de leur vie Est-ce qu'ils ont perdu 20% moi C'est ce que je veux savoir Oui c'est ça Ils ont perdu 20% De leur vie Parce que la première attaque Est augmentée de 100% C'était très drôle Vas-y dernier Je pense Ouais Je pense Vas-y 48 Voilà Je pense Ensuite ça va être Au soudard là bas De jouer Je peux pas L'attendre avec personne Ok vas-y Je peux que me déplacer Je peux pas Mais ça nous donnera Ah si En fait je le touche Voilà Ça nous rend Déjà qu'ils sont pas bien utiles Si en plus on les repousse Lieutenant mon lieutenant Vous avez l'air d'être engagé Tout à fait Et c'est le moment où j'appelle A la rescousse Les renforts En faisant VAM Qui que je tape en premier Oh en vrai Je veux vérifier un truc Donc je vais aller là Parce que sinon C'est C'est whip Je touche trop de monde Est-ce que J'inflige du poison Quand je tape dans le dos Comme ça Non Donc là c'est logique Comment ça En fait quand je frappe dans le dos J'inflige Deux stacks de poison supplémentaires A chaque fois que j'inflige Des dégats dans le dos D'accord Ah oui Tu voulais voir si avec la torche Ça marchait aussi Voilà je voulais vérifier Non parce que c'est lié C'est forcément lié à ton A ton arme Non A chaque fois que A chaque fois que Cette unité attaque dans le dos Elle applique deux poisons Je l'ai attaqué dans le dos Mais c'était une attaque de deux Peut-être que c'est pour ça Que ça comptait pas Donc moi Je veux vérifier Ah oui Mais tu peux effectivement Faire une réclamation En disant Dis donc Attends je fais pas du poison C'est on te C'est on te Euh Ouais De toute façon J'ai rien à faire Ah le petit moins 50 Il fait plaisir La cochonne La cochonne La cochonne La cochonne Oh je peux même pas aller Jusque là bas Allez L'unnel tu le tues Merci Faut que tu fasses un critique Euh Est-ce qu'on s'emmerde Avec le dernier pillard ou pas Oui oui Bien sûr On va s'emmerder avec Il est gratuit C'est bon On va prendre l'XP gratos quand même Ok Pour euh J'engage Ah bah Ah non on peut pas l'engager On peut pas l'engager Il est déjà considéré comme engager Si Attends On peut l'engager Il suffit de pousser ce monsieur Maintenant on peut l'engager Tu sais qu'il est considéré comme engagé Quand il s'y publie quelque chose Ah tu vois C'est ce que je te disais Bah vas-y engage-le Bon Tue-le Ça va Voilà Tue-le Non vas-y tu peux venir le tuer dans le dos Vas-y Eh 40% de chance de critique dans le dos Ouais c'est pas Pas assez Pas suffisant Moultes armures bousillettes Euh Pour la gore ça pourrait être bien Même si moi évidemment je partirais sur une recette de cuisine Alors sur une recette de cuisine Euh attends Je voudrais juste regarder s'il n'y a pas des recettes d'apothica Qu'on peut acheter qui sont sympas Une hémorragique Chaque fois que cette compétence Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts Un ennemi qui saigne A 10% de chance de déclencher les dégâts de saignement Ah Mais les huiles de Normalement elles sont gratos Non c'est la première que tu as Tu sais c'est celle qui est dans le compendium de base Celle qui génère du saignement donc Ouais mais non Qui applique le Qui fait péter le saignement Ah oui t'appliques tous les stacks de saignement sur un mec c'est ça Voilà Euh il y a le concentré d'huile de force Qui donne 30% de chance supplémentaire d'appliquer ses effets Donc t'as 60% de chance de l'appliquer Ah oui c'est un item de ceinture Ouais Euh En forge qu'est-ce qu'on peut prendre Tu voulais pas prendre cette confirmée niveau 4 aussi Euh cette confirmée de forge-vente pour les armures Oui oui tout à fait mais euh On a 8 carpes 9 sardines Euh sans compter les perches Je sais même pas si j'ai des perches sur moi Oui on a des perches c'est sûr Vas-y marmite On a 10 perches c'est ça Non on a 10 barres Euh en fait on a une trentaine de poissons sur nous Qui se servent à rien Oh j'ai 18 perches Et bah vas-y prends les perches Donc oui je vais prendre les perches En fait là l'idée c'est que On est euh On est vraiment de quoi euh Voilà euh bouge bouge de la justice Quoi ? On s'en fout ils sont à 0 Ah on est plus recherchés Oh on est des braves citoyens Euh d'ailleurs le campement avant Euh parce que du coup on a 18 perches à passer Donc subitement on a plus assez de sel Mais on a à nouveau de quoi bouffer Est-ce que tu peux me lâcher un peu de bois et de tissu Et de cordes Comme ça je fais la tête C'est un truc de sac à dos Euh ouais ouais En gros ça nous permettrait de Comment on ouvre le coffre ? On fixe le coffre ? Ouais voilà c'est ça Euh Tu m'as dit ça Et de la corde ? Et du bois ? Et un peu de bois ouais Et du bois Oh c'est bon on a large Je fais J'en fais qu'une seule Tac A tel un Tiens je te la mets Je sais pas si tu veux la mettre sur quelqu'un Bah oui Sur notre barre de deux métal Euh Ouais Attends il me manque quelque chose Attends Voilà c'est bon Je déconne hein Non non je J'ai pas de Le seul qui pourrait être sujet Tiens par contre je te donne ça Moi j'en ai pas besoin Je t'en ai ramassé plein Mais moi j'en ai pas besoin Euh ouais Merci J'en ai pas l'utilité du tout Le Le seul dans mon équipe Qui pourrait à peu près en avoir besoin Euh C'est Torus C'est lui qui se prend le plus de baffes Et qui a le moins d'armes Ok vas-y go Ah attendez On a un lieutenant Mon lieutenant Qui vient de monter de niveau Ah bah tu vois J'ai bien fait d'aller dans le Le Mais en vrai Il n'y a pas d'utilité D'ailleurs Torus Je peux à nouveau se rappeler Torus Evidemment Ça y est Ce n'est plus une tortue Ouais Je l'équipe Mais bon En sachant que c'est vraiment le truc qu'on pourrait vendre Ouais Non mais moi Je sais pas si t'as quelque chose sur tes voyous par exemple Mais vu qu'ils se retrouvent souvent en corps à corps Ils auraient plus d'intérêt eux à le porter En sac à dos Non j'ai rien C'est un sac à dos C'est pas en ceinture Ouais ouais Donc c'est pour ça que je te Je Annule Niveau 8 par contre Niveau 8 On a l'air de traîner un peu la patte Torus Torus Ah oui c'est le cristaux Oui oui je te mets ça Mets ça sur un de tes Sur un de tes voyous là Parce qu'eux ils se prennent Eux quand ils se prennent des gifs Ils se retrouvent vite en dessous de la moitié de leur PV Ouais je vais mettre ça sur mes là C'est la dernière C'est elle qui doit pas je vais en premier Petite pêche là Petite pêche Petite pêche Pêche N'oubliez pas d'applaudir pendant que votre lieutenant pêche Voilà Je vous laisse profiter D'accord mais t'as pas le droit de toucher ta souris Si j'applaudis D'accord Bah vas-y Tu peux applaudir Ça va être très long Ça va être très long Est-ce que je peux toucher ma souris ? Ah mais vous avez pas commencé à pêcher Ah si si là Bah tu vois bien que j'ai la canne qui est tendue là J'ai commencé Oui mais le fil n'est pas dans l'eau Ah mais ça le fil on le voit pas L'idée c'est qu'il soit pas visible Alors comment c'est à pêcher ? Bah c'est le cas là Non non Comment c'est à pêcher ? Applaudissez esclave Comment c'est à pêcher d'abord ? Voilà là j'applaudis t'as pas le droit de toucher ta souris Comme si j'avais pété un hameçon Deux perches de plus Allez hop Là on est officiellement à 20 perches dans le sac Et pourtant t'en as pas tendu une salle De quoi ? Ah oui Lol 21 perches Problèmes alimentaires vont vite être réglés Problèmes alimentaires quoi ? On en a rien On est obligé de passer des plats Qu'on pourrait transformer en choc des cultures Machin etc On a des vrais problèmes En fait on arrive pas à build Cette réserve de plats Que tu peux ajuster comme tu veux En disant Bah là à partir de là On va manger ci On va manger ça Est-ce qu'on veut prendre Bah le pourcentage de force Le pourcentage de machin et tout D'accord Et bah go Allons buter le On pourrait même sauvegarder avant Vas-y Parce que J'ai une vague impression que ça va très mal tourner Les gens vont me demander leur solde Ils ont déjà demandé la solde Ah ouais on a 118 balles de solde De mon côté quand même Ouais Moi 100 Et ça a diminué Ça a diminué Et putain Oh le placement de merde 10 contre 10 Ça par contre c'est la bonne nouvelle Ouais 10 versus 10 Non le placement est pas si sale que ça En vrai En vrai Quand tu regardes comment les adversaires peuvent se déplacer Tu te dis tout ça on peut le balancer par là Ouais le cochon laisse le moi ici si tu veux Oui là je peux le balancer par ici Il est où le deuxième lieutenant ? Bon il va un peu moins loin lui le Garen Mais il est très bien A mon beau mur Il peut faire le taf tout seul Alors on va peut-être remplacer Taurus et à mon beau mur Parce que mon beau mur pourra générer du point Euh Ah oui on est vraiment sur deux malfaiteurs tout de suite là maintenant Alors est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant avec un Z De rapprocher encore ton crew Pour empêcher Pour ne pas les exposer aux truands et aux malfaiteurs En fait obliger le groupe nord à descendre Ah oui mais toi avec Mela tu vas vouloir aller taper les deux braconniers du fond c'est ça ? Avec Sophia ouais je voulais aller taper les deux braconniers C'est Mela que t'as mis Parce que honnêtement je peux les buter les deux Faudra que je dépense du point mais je peux buter les deux Avec mon mur tu génères un maximum de points Comme ça je peux les prendre Ok ok En le mettant là déjà Mon mur un peu en arrière Mon mur au nord là tu penses ? Non ça change Au nord ? Ouais non attends attends je suis en train de regarder un truc Mais non non mon mur ouais je le déplace un peu Je génère du point Et alors dans l'ordre donc lui il joue ensuite c'est lui Et donc toi tu peux aller jusque Ah tu peux tout entourer ton pote quand même T'es chiant Et mon mur peut pas t'atteindre Mon mur une fois qu'il aura fait son move il pourra plus l'atteindre Et bah va taper Et bah non mais tant pis je ferai un tour de plouf dans l'eau Je vois pas si j'ai le troisième Je vois pas voilà J'ai pas le troisième J'ai toujours pas le troisième C'est bon j'ai les trois Tu peux toujours aller engager et tuer le truant qui va jouer au prochain tour Ça va pas d'intérêt En fait si je fais ça le maraudeur va pouvoir m'atteindre Ah ouais d'accord Voilà Et l'idée c'est de lui dire bah tu galères ton tour Galère bien ton tour Voilà Donc je vais quand même leur avancer un peu Hop Tac 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 Tu vois là il galère bien son tour Il peut pas m'atteindre Par contre là Oz de Bard il peut atteindre Oz de Bard il va aller Là il peut développer des arguments Un argumentaire basé sur L'attendrissement de son prochain C'est bien t'as enlevé pile Non mais Oz de Bard T'as combien de chances de coût critique là S'il te plaît Environ 2% De toute façon 2% tout le monde sait très bien que c'est 100% Wouh Wouh Au pire recule le Colle le à mon mur Comme ça tu viens avec un Willad Et tu lui mets le trait supporté directement Enfin Je dis ça Attends même Un peu moins fort mais bon Ça rigolo quand même Je me mets là Et maintenant j'aimerais voir de combien tu te déplaces Ouais tu vas être obligé de venir me chercher Donc Donc c'est parfait Donc ça va être un tue recule Exactement Puis-je prendre la main S'il te plaît Parce que ça va être Sophia qui va se prendre un malfaiteur Tout à fait Oh ça me paraît très bien Vas-y Hop Bonjour vous Bonjour vous Avez-vous déjà entendu parler de notre Église du feu Ouais je manque quand même un peu de dégâts Même avec Sophia Ouais je manque cru Un manque dégâts avec Sophia Donc ensuite c'est l'autre Soudar qui joue Ensuite c'est l'archer qui est sur toi Ensuite c'est le maraudeur 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 Un petit torus dessus Et puis moi je le termine avec Mela Ou avec un archer Attends j'ai même des rigots de roulade maintenant Je te rappelle Ah ouais c'est vrai Faire des rigots de roulade comme ça Boom Explosion C'est de la dynamite ce jeu Oh T'as fait un critique ? Euh je sais pas Bah apparemment si Parce que tes bombes quand tu mets un critique Tu mets le saignement Donc euh Tu as appliqué le saignement là Tu veux dire que le truon il a pris très cher Ouais ouais Il a pris très cher le truon Non pourtant je peux pas faire de crit Si Parce que c'est pile x% de vie Inflige 10% de leur santé maximum Ah maximum Ah donc doit y avoir une espèce d'aléatoire Je suis même pas sûr Genre lui il reste combien ? 64 sur 80 Donc il a perdu euh Vu que c'est 100% d'attaque Il a perdu 16 PV Oui c'est ça Non non il n'y a pas de C'est un faux crit C'est une illusion de crit D'accord Le jeu a estimé que ça touchait en crit Mais c'est une illusion de critique Ils ont tous perdu 20% de vie Parce que je fais des dégâts 20% C'est à dire que si jamais un jour Tu me files un poison Attends 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 20% de vie ? Tu te fous de ma gueule ? Il a perdu 40% de vie là le Le truon Le truon ? Le truon du fond là Qui a saignement Euh 12 euh 12 fois 2 24 Ah il aurait pris que Ah oui ça dépend Je fais pourcentage de dégâts Supplémentaires Combien ? Mon dégâts de critique Il est de combien ? 100% ? Euh Non mon dégâts de critique 47% Mon dégâts de critique J'inflige donc plus 47% de dégâts Non mais ça ça Les bombes sont pas basées sur la force ? Non non Je suis allé sur mon critique Et sur critique Et après il t'affiche combien de dégâts de critique ? Bref tu l'auras fait mal Je pense que c'est bon Euh Non mais je sais bien de savoir ce que je lui inflige Pour savoir si les bombes a Durablement c'est intéressant Parce que là évidemment Vu que c'est ma première attaque J'ai fait plus de 100% Donc au lieu de perdre 10% de vie Ils ont tous perdu 20% de vie Sauf celui du fond qui a perdu 40% de vie Parce que tu lui as fait un critique Il a pas perdu 40% de vie Ça me fait parler beaucoup là Celui-là ? De toute façon même en termes de jauge On le voit il a perdu un tiers Mais un tiers c'est combien ? C'est 33% Oui mais là tu vois bien qu'il a perdu un peu plus Euh Bah je suis en train de calculer Il a perdu 12 Alors les 12 il devait les perdre Et après il a perdu Donc moins 12 Euh Il reste 50 Et il a perdu 9 Attends ta caméra est tournée dans quel sens là ? Euh Je te parle du truant Oui oui Ce monsieur là Qui a le saignement là Oui 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 Il est à 41 sur 62 points de vie Oui Donc de base Vanilla Il devait s'en taper 12 Parce que 20% Ouais Euh non d'ailleurs pas Euh oui si c'est ça 12 Enfin ça dépend comment le jeu est l'arrondi Mais sinon 13 12 ou 13 Euh Et donc entre 41 Et Euh Et 50 Il y a 9 points de dégâts supplémentaires 9 points de dégâts qui ont été générés par le critique Ouais Qui représente donc Euh 147% Du dégâts normal que je fais Puisque mon dégâts normal c'est 6 Et plus 47% Ça fait 9 Voilà Ouais T'as l'explication Ça me fait plaisir D'accord Ce qui est marrant c'est que ça Il a pris cher Traduction YouTube Il a pris cher Vous avez ma souris qui fait des siennes C'est parti let's go C'est parti let's go Euh Je vais rien lui faire Je vais tellement rien lui faire Ça va être beau Il y a une réduction de 17% de dégâts L'idée là C'est que je le tue Ou c'est que je l'engage Euh Que tu l'engages D'accord Donc je peux masser ce connard Je m'en bats les couilles Je le détends Je l'assouplis Ouais Voilà Je me désengage Ah il met une flèche du coup Oh le salaud Les attaques d'opportunité en archer C'est des flèches Et je l'engage Ok Voilà Lui il vient Mais en fait il me touche pas Il peut pas t'attendre Oh putain il te met des patates à 9 quand même Oh c'est Oh je connais un tank Quand il se désengage Quand il y en a rien T'as iris prend des patates Entre 1, 2 et 3 Pour les plus musculeux Ah c'était très drôle Toujours pas de poison Emboursez moi Alors que clairement Mange la poids d'une torche Si tu t'empoisonnes pas avec Je sais pas quoi Il y a un peu de poison sur sa gueule Un peu Caché Alors est-ce que je lui mettrais pas un tu recule Ah bah j'allais le taper avec Oui bah vas-y va le taper Oui mais comme ça Euh Est-ce que tu vas le taper avec qui ? Euh Zinlen Il a 10% de chance de co-critique supplémentaire dessus Ah donc tu vas pas le repousser Non Encore Mais attends Si je me place là je te gêne pas Avec Zinlen si Mais bon vas-y Je ferai une visée quoi J'ai pas de soucis Oui oui tu lui ferai une visée Parce qu'en plus moi je génère un point Ouais Je lui mets un tic tu recules Et voilà Et elle a généré Elle a utilisé le point que tu viens de générer Elle a utilisé deux points ? Non non deux points On avait deux points en réserve Deux points mais alors qu'est-ce qu'elle mange comme point ? Eh mais on va la battre tout à l'heure Elle a qu'une compétence Elle peut pas manger deux points Je sais pas Elle a utilisé deux points je te jure Ah non elle a utilisé un point Non non pardon T'en as utilisé un Elle a utilisé un Oui j'en ai utilisé un ouais 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 parce que là j'étais en train de le dire C'est pas vu Et il va falloir qu'on se débarrate du cochon Pour prendre un archer de puce Je vais venir là Et puis voilà Personne me gêne Et puis pan Dans tes dents Et bien sûr tu fais pas un critique Avec combien ? Combien de pourcent de chance ? 37% de chance si tu fais pas un critique Parfait Merci d'être inutile 30% de chance sans le saignement ou avec le saignement ? Avec le saignement Ouais Bon je suis obligé de prendre un deuxième point Je fais pas envie qu'il te mette une flèche ou une conne du genre Voilà Ça a l'air si sad ce que tu nous annonces Ça a l'air si sad en salade Ouais bah vas-y On tape Après il y a un maraudeur avec qui il a besoin d'être attendu Us 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 To Toss Bombe Ah non Des tanks et des tanks oui mais des panzani Sofia seule contre tous là-haut Ils sont durs à masser Et elle nous a encore utilisé un point Crap ils utilisent vraiment leur point comme des débilus C'est la punition du jeu J'ai Euh non Attends les prochains joués c'est quoi ? C'est le malfaiteur qui est sur Sofia C'est Sofia qui joue maintenant Ouais Ouais dans ce jeu Je pense qu'elle revienne vers nous Ouais Je pense qu'elle revienne vers nous C'est ça Encore ce que c'est passé ? J'ai juste utilisé un point pour utiliser une course. En gros, je me suis déplacé jusque là, j'ai fait une course derrière lui, régénéré mon déplacement et j'ai pu me déplacer de 21 mètres ou un truc du genre. Voilà, yes. Bah ouais. Allez. Et du coup, je le ramène lui. Zossi. Hum. Au final, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que se passe ? Euh, je me rapproche, je dis que je ne le générapeux. Non, c'est pour générer un point, c'est des nals. C'est des nals. Non, mais justement, il n'aurait pas été plus intéressant d'aller ponk le type. Parce que même si tu lui fais pas de dégâts, tu l'aurais ralenti. C'est vrai. J'étais dans l'idée. Mais maintenant que sa garde est tombée, est-ce que ça compte quand même ou pas ? Oui, parce que c'est la règle, je crois, des grands bouclis. Je crois que les grands bouclis, ils ont une règle qui fait qu'ils ignorent une partie des dégâts à distance. 80. Les dégâts subissent des attaques de tir à distance réduites de 90%. C'est la règle de tous les pavois. Je viens de lui mettre un 90%. Il vient de réduire de 90%. On est d'accord. Je lui ai mis 14. On va rentrer un petit 140. Ouais, je crois, ouais. En gros. Un peu moins. Oh, j'ai pris cher ? Non, tu n'es pas celui-là. Ah oui, je n'ai rien. Wow. Je suis dit, attends. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai plus la vie du moche. Quoi ? Attends, je vais m'éloigner du cochon. Oh. Oh, ouais, là, avec toi. Est-ce que je le remets ? Tu recules. Vas-y, ouais. Tu n'as même peut-être pas besoin de bouger, en fait. Ah, pour aller mettre l'autre... Ah oui, c'est le prochain qui joue. Tu as raison. Tu as raison. Ouais, mais dans ce cas, je me place bien là, devant. Parce qu'en fait, moi, je voulais avancer, lui mettre un tu recule et reculer. Ouais, bah, vas-y, tu peux. T'as le move pour. Tu recules ! C'est mon chef qui l'a dit. On sent qu'il est allé à la fourche, quand même. Ouais. On va passer par la fourche de quartier, je crois, en rentrant. C'est un petit peu... Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. C'est un peu douloureux. Euh... Il y a un bandidos, là, à gérer là-haut. Il y a un bandidos. Est-ce que Sophia peut y aller ? Non. En faisant ça... Après, t'es trois à jouer dessus. Potentiellement, Zidane, il peut commencer par lui mettre une flèche dans la gueule. C'est vrai. Euh, attends, je vais me mettre là. Ah, putain. Ça dépanne bien, 38, c'est joli. C'est quand même le mec qui a le plus de critiques, qui n'arrive pas à mettre un critique. C'est pas toi qui a le plus de crit. C'est Sophia. Ben voilà. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser ma torche ? Non. Ça va. Tu peux aller, si tu veux, mettre un coup de torche sur le malfaiteur, mais je crois que ça va t'engager. Non. Je me mets comme ça, non ? Voilà, c'est gratos. Tu mets un petit coup de torche, là. Il a déjà joué ce tour-ci. Au prochain tour, il prendra un tuyau recul. Tu vois. T'as quand même beaucoup de moves, Sophia. Juste ce qu'il faut. Tu vas me dire, c'est l'intérêt. Bonjour. Oh, on l'a vu. Le lieutenant, il l'a vu. Il l'a vu lui mettre un coup dans le dos et lui dire, tu avances. Non. C'est pas ça. Bah, écoute, hop, déplacement et puis là, ça. Non, non, t'aurais pu te rapprocher de l'autre fight pour mettre des tuyau recul. T'abuses. J'aurais pu, mais j'étais gêné par tout le monde. C'est pas vrai. Si. À toi. Tu vas lui mettre un double tuyau recul ? Euh, non. Pour l'instant, je ne lui mets rien parce qu'il ne rejoue pas avant le temps prochain, le gars. Donc, pour l'instant, je le ramène, quoi. Le cochon ! Je pré-shot, je pré-shot le prochain tour. Les gars, j'ai découvert la bombe. Laissez-moi vous montrer. T'aurais-ce qu'il devient fou. Le horse de barde, qu'aime beaucoup. Oh, ça va l'air brillant et chromé, ce que tu dis. Ça fait plein de brillant. Un nouveau round commence. Ah, on peut lui mettre un tuyau recul. Tu recules. Je te prie, je t'incul... Brad, t'as compris. Tu recules plus. Oh, on est méchant. Oh, c'est méchant, ce qui se passe. Je vais me déplacer, os de barde, pour ton plus grand plaisir. Comme ça, tu vas pouvoir venir coller un archer contre lui. Voilà. Si tu veux, par exemple. Chef, chef, chef. Est-ce que je lui fais un tuyau recul ? Ah oui, il recule, on ne veut pas le savoir. Alors, je ne vais pas lui faire un tuyau recul qui enlève le déplacement, parce que sinon, il n'ira jamais dans vos zones et ce serait des points à gaspiller. Après, là, tous les points sont à gaspiller, j'ai envie de te dire, à la fin du combat, il ne reste plus rien. C'est vrai. Donc, moi, je vais voir Taurus avec ses bombes, ça m'intéresse aussi. Il faut que j'aille montrer ça au lieutenant, ça balance des tuyau recul de groupe. Ah, ce n'est pas des tuyau recul. Non, mais ça serait bien qu'on ait des vrais grenades qui fassent du tuyau recul dans tous les sens. Ce serait très drôle. Critique ! Non. Tu as vraiment gaspillé ton habileté là-dessus ? Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Le désespoir. Ah, merci. Ça, c'est parce que vous jouez trop avec les bombes, monsieur. Ce n'est pas faux. Ça, c'est vrai que ce n'est pas faux. Il a choisi le pixel. Il s'est arrêté. Taurus se met là, son pote. Ouais. Nice. Tu recules ? Déjà ? Voilà. Déjà ? C'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi ça ne lui avait pas mis... Oh, ça, par contre, je prends, monsieur. Le gars, il était vraiment sur le pixel vengeur. Ah. Alors. Une progression de succès. Ça, je prends, ça. Je prends. Le coffre a décoré du symbole de l'œil. Le symbole de l'Inquisition. Non, ça peut être intéressant, ça. Tu vois quand je crochete ou pas ? Oui. Ah bon ? Parce que toi, moi, quand toi, tu forges, je ne te vois pas. Moi, c'est affiché devant moi, mais c'est bugué. C'est-à-dire que... En fait, même quand... En fait, je ne vois pas, tu sais, sur le crochet, je vois toujours le mouvement de résistance maximale. Je ne le vois jamais comme si... Comme si... Comme si c'était mieux. Il n'y a rien ? Il y avait de l'or. D'accord. Je viens de débloquer un truc. Je vais te le lire. Vas-y. Sophia, voleur confirmé, ne se fait plus attraper quand elle se fait prendre en train de voler. C'est bon, ça. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais... Mais c'est bon, ça. Ça veut dire que je peux voler gratos ? Attends, on va tester ça. On va aller prendre du sel. On sait qu'on a une autre une là-haut, mais vu qu'on a une quête qui nous emmènera... Là, l'idée, c'était de... Cortia, forger, recharger les... Plus de cargaisons. Into vendre. Alors ça, ça fait quoi ? C'est augmente de 2 le bonheur de la troupe. Ça, c'est fort, ça. Boum. Boum. Moi, je nous mets des vrais gueuletons. Ça ne rigole pas. Ah ouais. Ah ouais, ça pose du gros gueuleton. Gros gueuleton à fond, quoi. J'ai plus de trucs de soins. Ah, attends. J'ai plus de trucs de soins. Est-ce que tu peux en mettre un dans le... Truc de soins ? De remède. Ah, t'as des bobos aux doigts. Non, mais tu peux en mettre un si jamais il y en a un qui se plaint qu'il n'a pas de remède. Comme ça, on évite de... Euh, merde. J'en veux qu'un, là. Bon, tiens. Tout, il ne veut pas. Merci. Tu peux récupérer le tien. Ok. Et se reposer. Euh... Non, pas que ça. J'étais en train de me dire... Est-ce que c'est pas le moment où on décide de virer ce cochon qui est en train de le foutre à l'envers ? Ben, si tu veux. Comme ça, le menu sera moindre. Elle est pote avec juste les trois tanks. J'irai le compagnon. Exécuté. Merci, ma cochonne. Oh, tiens, 12 de gras, ma cochonne. Eh bien, on l'a bien engraissé. Oh, on n'a pas rigolé. Et là, normalement, le menu sera plus léger. Et je crois qu'on a libéré une place au feu de camp, non ? Ouais, tu peux mettre un prisonnier au feu de camp, si tu veux. Bien, Roger, arrête d'être debout. Fais pitié. Assis-toi. Assis-toi, tu fais pitié. La tente, elle est pleine, non ? Pareil. 4 sur 4, allez, maintenant, vous êtes 4. Allez, hop. Du coup, il y a trop de bouffe, là. 2 dans, ça, ça fait plaisir. On vient de monter en... Eh, elle mangeait 6 de bouffe, hein. Ouais. Voilà. Mais elle générait 10 de portance. 10 de port, non, plus que ça, normalement. Normal, avec le... Non, je te l'ai dit, il n'y avait que les fonds qui rentrent en compte. Ah oui, donc, tu vois, il vaut mieux prendre un cheval à la place. Oui. Parce que le cheval, oui, c'est le seul où tu montes sa constitution, tu montes son transport. Et les humains. Mais les humains, c'est tous les tranches de 10 en constite, donc ça ne bouge pas souvent, je crois. Voilà. Attends, je vais en mettre un couteau à toi. Et Sophia, tu as encore... 6 utilisations. Ok, c'est mon vasier. Et mon perso qui fait n'importe quoi. C'est de course, quoi. Le speedrun du jeu vidéo. Ça, normalement, avant qu'on débloque la course, là, il fallait deux épisodes pour le faire. Au moins. Et on peut même se reblander en cargaison, si tu veux. Je suis sûr. Oh bah oui, là, l'idée, l'idée, c'est de prendre, là. Là, j'ai envie de dire, c'est des marchands. Par contre, voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de thunes. Non, enfin, si, il nous reste d'études, en fait. Voici deux arcs, une armure, un couteau, une autre armure, une bague. Pourquoi tu me sors de là ? Pardon, c'est moi. Une bague, un marteau, une hache, une épée, un jeu de cartes, une petite tapisserie. J'ai de la pâte à dents, c'est du divers. C'est pas un composant, c'est vendu. Un rubis, c'est vendu. Des lunettes, un recueil de prières, des fontes, une croûte. Deux croûtes. La biais croûte. Une broche en argent. Une broche en argent. Et attends, je sillonne l'inventaire pour voir s'il n'y a pas une merde ou deux qui se cache. Voilà. Non, on est bien. On est bien, on a déjà bien vendu. Ouais, tu m'étonnes, regarde, on est remonté à 500. Voilà, on a plus d'argent que ce qu'on a dépensé. Parce qu'on avait 480. Il était peut-être temps, je crois. Allez, par contre, on est un peu lourd. Il va peut-être falloir prendre un compagnon à l'auberge. Alors, est-ce que tu veux bien... On ne pourra pas. Est-ce que tu veux bien sauvegarder, s'il te plaît ? Je voudrais faire le petit test. Alors, si, on pourra, puisqu'on a 273 de prime à récupérer. Oui, euh, non. Est-ce que tu veux bien... T'as fait ta petite sauvegarde ? Oui, oui, c'est le fait. Et tu as une tunique dehors la loi à récupérer pour après. Ok. Alors. Voler. Ouais. Tissue de sel. Attends. J'en ai volé 20. Ça a affiché 18, on est d'accord. Moi, c'est 47. Tu parles de recherche ? Non, du sel. Il y avait 18 sel. Je ne sais pas, c'est toi qui les as. Oui, mais je viens d'en récupérer. T'ouvres ton inventaire, t'appuies sur I, et puis tu le vois. Oui, mais je n'ai pas compris pourquoi. Je ne comprends pas ce... Ah ! Ça t'a affiché 18 de sel volé. Ah, ça t'a affiché... En gros, il est en train de te dire que t'as pu en prendre deux sans te faire griller. Ah. Peut-être. Voilà. Donc, c'est pris. Non, mais ce n'est pas grave. On va acheter l'autre, et puis... Bah, il faudrait aller à la prison. Ah, bah, ça t'a affiché, en plus, il n'est pas cher. Allez, hop. Tout acheter, comment ça, on ne peut pas ? Ah, on n'a pas d'argent. Ah, on a 3 dollars. Alors, attendez. Ça, c'est une armure. C'est bon, j'ai l'argent. Allez, hop. Au revoir, merci, monsieur. Vous ne voulez pas aller à la forge aussi ? Attends, attends, mais on a plein de choses à faire. Déjà, on va cuisiner ça, parce qu'on va gagner de la place. Oui. Les perches. Un oeuf. Et après, on a 10 kilos en trop avec du gré, si jamais tu veux que je le vire. Ouais, bah, si tu veux le vendre, oui, parce que moi, je ne m'en sers pas du tout. Donc, c'est à toi de me laisser des ressources, c'est toi qui gères. Vend lui, vend lui. Et on a toujours les carcasses dans le camp. On est trop lourd, là, encore, ou pas ? Non, c'est bon. On est bien. On est bon. On est bon. On sort de là. Tavernier. J'ai soif. Prime. Rendez l'argent. Voilà. Et il n'y a pas assez d'argent pour recruter un type, là. Attends, je voudrais juste regarder s'il y a la quête. Non, il n'y a pas de quête de commerce. Dommage. Attends, tu voulais regarder si on pouvait recruter un type. Oui, c'est 3,4. On a tout ce qu'il faut pour. On peut recruter un gars si on veut. D'accord. Il faut les inspecter. Alors, ça, c'est un archer qui a peau dure et fort. Inintéressant, donc. Travailleur, un rôdeur avec travailleur. XP de métier supplémentaire. Ouais, bon, après, ok. Costaud et dépressif. Ça, c'est un téco. Gadjo, ça ! Non, l'archer n'est absolument pas utile. Intéressant, il a fort. Oui, mais tu veux peut-être un couteau-lieu en plus ? Je n'en sais rien. Le couteau-lieu, il a travailleur. Ah, il a 7% de critique de base. Eh ben, mon salaud. Tu veux un couteau-lieu ? Non, en vrai, il m'intéressant. Non, sa solde est vraiment chère. Il est cher, comment ça ? Il est à 19 de base. De base, ils sont moins chers. Ben, ça dépend. Je tombe sur un mec, il est à 20, T1. Lui, il est à 21, 19. Ah non, ça doit être en fonction de leur niveau. Parce qu'il est niveau combien, c'est lequel, ton couteau-lieu ? C'est lui, là ? Le couteau-lieu, c'est celui-là. 19 ? Non, il est le même niveau, il est même moins cher que l'autre. Et l'archer, tu as 19. C'est le... Oui, mais l'archer n'est pas intéressant. C'est le guerrier qui est plus cher. Ouais. Non, ça me... Non, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Bon, ouais, ça retourne d'ici. Forge. Et après, j'irai refaire des remèdes. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est une guise armand-acier. C'est cela. Donc, on n'a toujours pas de bon char. Et toi, je peux te faire des renforts. Ah, oui, en plus, avec Sophia, je viens de... Et idéalement, s'il nous reste des trucs, donc renforts, couteaux et haches. En vrai, les renforts passent-les plus tard. Parce qu'on va bientôt avoir le renfort du renard. Non, mais s'il y a des trucs que tu veux autre que le renard... En attendant, on peut. On peut te mettre un petit hand move, si tu veux, j'en sais pas. C'était quoi ? C'est sur ton... C'est sur qui ? Sur Sophia. Elle a une tunique de hors-la-loi, deux étoiles. Oui, donc où il n'y a pas d'urgence, en effet. Voilà. Donc, du charbon, et puis après, des couteaux, des haches, on voit ce qu'il reste. Allez, hop, six de bon char. Partir. Oui, parce que je suis en train de voir... Alors, attends, annule. Je voudrais faire quand même une sauvegarde. Parce que j'aimerais ne pas la rater. C'est bon, elle est nickel, elle est deux étoiles, 14 de force. Je voulais voir aussi, en fait, si j'ai pas moyen de faire une armure. Parce qu'il porte de l'intermédiaire, j'aurais pu lui faire une brigue. On n'a pas assez de cuire, pas assez de faire. L'intermédiaire qu'il a, elle est pas mal, hein ? Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de te rendre les tissus. L'intermédiaire qu'il a, ton gars, Joe, elle est pas mal, hein ? Je crois. Euh, je vais pas regarder... Comment il s'appelle, déjà ? Ah non, ça, c'est un criminel. Philade, Taurus, Montmur... Ah, Stevie, bah oui, Stevie en... Ah oui, il fallait que je lui fasse des renforts, lui aussi. Par contre, je peux lui mettre des renforts d'armure et de force. Question bête, question bête. Est-ce qu'on dépense 32 thunes pour réparer tout notre... Non, clairement pas. Pour l'instant, non. Non, parce qu'il y a d'autres urgences à gérer syndicales. Philade, 14 de force, 14 de force, donc tu as la même. Déjà, Jean-Claude, on le rhabille. Hop, on rhabille Jean-Claude. Prends ça. Pourquoi je peux pas le rhabiller, là ? Vas-y, hein, on va au meilleur endroit où ça marche tout le temps, là. Ça, c'est le meilleur endroit où ça marche toujours. Ah non, bah non, ça marche pas parce qu'il a pas le niveau. Deux repos. Putain. Il est encore niveau 4, faut qu'il passe niveau 5. Ok, donc, c'est pas ça le problème. Donc, même une armure ne servirait à rien, mais t'as déjà un truc. Donc là, il faudrait renfort du cerf, mais on n'a pas ce qu'il faut pour fer. Parce qu'il nous faudrait des matériaux bruts et du fer. On n'a plus de fer. Voilà. Notre problème, il est réglé. Donc, on ne fait rien. Notre problème est réglé. On peut donc sortir d'ici et retourner à l'aventure, compagnon, vendre des trucs. À moins que tu veuilles faire un crochet à la petite case, que je crois que t'as des bouteilles vides. Oh oui, j'en ai beaucoup. J'ai pas cliqué dessus. Tu peux cliquer, s'il vous plaît. Merci. Ok, confirmé. Et je peux faire donc 6 remèdes de base. Est-ce qu'il me reste encore des coussons ? Des couscous ? Ouais, j'en ai économisé pas mal, donc je peux encore en récupérer. Alors, j'achète les 5. Pas perdu. Hop. Et je pourrais donc en faire 4. Hop. Et j'ai même économisé de quoi faire là, 5ème. Ta-da. Hop. Et j'en revends donc 5. Parfait. J'en ai pris 4 et j'en ai mis 3 dans le coffre. Comme ça, on est bien tous. J'en ai encore une sur moi, je t'en reprends une. Voilà. Et ben maintenant, il faut faire attention à la garde. Oui, vite fait. 42, quoi. Peut-être que ça va. Tu me donnes 2 secondes ? Tu vois ce qu'il faut, c'est bon, c'est pas la peine. Ah, en bouffe ? Ouais, ouais. Ouh, là, on est bon pour l'instant. Tu veux poster par la fois ? Ça, c'est pas encore critique. Bon, après, on peut les suivre. Après, moi, c'est tout le problème que j'ai avec le jeu, c'est que là, quand je vois les 7 jours de bouffe, lui, il compte que, ouais, ouais, c'est bon, en fait, tu peux boire, tu peux faire des repas, genre, exclusivement d'alcool, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème dans le jeu. Suis sagement les gardes sur la route. D'accord. Avoir pris la course pour suivre sagement les gardes sur la route. Sinon, on va pas essayer de parler à ce marchand. J'ai pas vu qu'il y avait un marchand. Bah, il vend de la bière. C'est ce que j'ai noté. Il fait peut-être d'autres produits, hein. Pour moi, il fait que de la bière. Touk, 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 touk. C'est très bien passé. Attends, à 33, on n'est presque pas recherchés. Ça paraît à mon autre partie où je suis à 600. Tu m'étonnes. J'ai des gardes qui sont dans la forêt. Ils sont en train de chercher tout le monde, en fait. Le projet, c'était... Ah, est-ce qu'on va acheter un bouquin d'Amelio ? On peut faire ça. En plus, ça nous fait éviter les gardes. C'est exactement ça. Attends, avant de ça, avant ça. La paye se fait dans un jour. Ok, c'est bon. On est large. Oui, on est large. Au temps d'arriver, on est large. Eh bien, je dirais pour le capitaine, mon capitaine. Pourquoi le capitaine, mon capitaine ? Augmenter son passif. Comme ça, dès qu'il s'engage, il peut se replacer derrière. Alors, oui, certes, c'est fort intéressant, je suis d'accord. Mais est-ce que tu n'as pas mieux à prendre sur tes couteliers ou sur tes archers ? Parce que moi, c'est que du placement, donc à la limite, je m'en fous. Dans les archers, il y a Zinlen qui pourraient avoir autant et vraiment rentabiliser l'attaque d'opportunité, et en avoir 4 au lieu de 3. Vas-y. Zinlen, et tu montes ça. Voilà, le barrage a été amélioré, et il fait maintenant 4 attaques d'opportunité. Farpeh. Hop, non, le petit crochet, non ? Ah oui, non, la mine. La mine. À la mine. On sera un poil lourd. Puis au pêcheur, la totale, quoi. On sera un poil lourd, je pense. Non. Non, parce qu'on va... On va manger, voilà. On va manger un coup, là. Hop, hop. Je vide ça, je mets un peu de ça. Ah, encore un repos, sans compter celui-là. En plus, on est plus obligé de foutre des légumes, parce que c'était elle qui nous obligait à mettre des légumes. Donc, festoyons, petite picole, on est bien. Il est royal ou pas ? Ouais, on est royal. Et on peut même aller faire un crochet par la prison pour éviter de bouffer encore plus. Euh... Ah, je suis pas sûr, hein. Je te sens très optimiste. Non seulement je suis une combattante en paire, mais en plus, je me débrouille en artisanat. Ah, je ne vois pas qui pourrait refuser de m'épouser. Quoi ? Tu recules ! Tu recules ! Eh ben, euh... Étant donné qu'elle est... Je sais pas, peut-être parce que tu te traînes un kg judiciaire plus long que tes guiboles, meuf ? Euh... Alors, toi, ton XP de voleur, il ne monte que lorsque tu crochettes. Que quand je crochette et que je vole. Ah, et quand tu voles. Parce que si c'est que ça, voler, moi, je peux t'arranger. Ouais. Moi, je vois des étals qui sont pleins, on peut les vider. Attends. Mais oui, sinon, prends ton XP de voleur. Fais ce qu'il te plaît. Attends, 200, ça ferait que je monte à... Ah oui, mais prends carrément l'XP de Rouetier, tout le reste n'est pas intéressant. Non, non, prends l'XP. Un sixième de... Ouais. Un sixième de ma barre d'XP. Putain. Ok. Bon, ben, on est bon. Ouais, j'ai eu un nuage blanc qui vient de se mettre sur du blanc. Ça fait bizarre. Ah, oula. Le jeu qui nous fait des petites dingues, là. Et... On a un petit peu de métal à se mettre sous la dent. On va peut-être pouvoir aller forger des trucs. Ouais, on va en récupérer un petit peu, j'espère. On a le boss aussi à les tabasser. L'unde. Mais ça, c'est quand on partira. Ouais, bah... Et sur le plan, là, attends, on a combien de marchandises ? Là, on en a pas mal, hein. Je crois qu'on en a dix de chaque. Ouais, je crois, ouais. Ou si on doit être à huit et huit, là. Parce qu'à chaque fois, on est fauché, mais à chaque fois, on se balade à toujours avec deux volets. Ouais, prends ! Prends, mec, de poisse carré. Vas-y. Vas-y ! Ah là, ni vu ni connu, je t'embrouille. À ce tonneau, là. Bon, après, je sais pas si ça vaut le coup d'être pris, mais... Non, ça vaut pas le coup. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Non. Parce que si ton premier vol est ignoré, à chaque fois, tu voles qu'un objet sur deux. Je ne pense pas. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Vas-y. Pêche. Très bien. Et 42, là, on a deux gars à aller rendre. Ça nous fait descendre assez, en fait. Là, il est. Ouais, il va être midi. Ça fait une heure et demie qu'on tourne. Ah, excellent. On va jusqu'à 34 et puis on arrête. Parfait. Sans faire de crochet par la prison, en plus. Royal O'Bars. Par contre, il va vraiment nous falloir un gars en plus. Pourquoi ? Parce qu'en termes de poids, t'as vu, là, si on veut se trimballer un peu de marchandises, etc. Là, on va devoir rendre trois mecs. Ouais. Donc, trois mecs, on s'est débarrassé du cochon. Il nous manque quatre personnes potentiellement. On ne bougera plus. On fait un crochet par les chevaux ? Non, pas forcément. Parce qu'on peut prendre un mec aussi. On va aller à Stromcap, là. Si on prend un mec, on transporte plus. Des cochons derrière. Dans le bac. Non ! Trop tard. Je n'avais pas de course. Je n'avais plus de course. Je t'ai épuisé. Je t'ai épuisé. Puis ça leur permet d'avoir un épisode qui est un peu plus long. Parce que c'est vrai que depuis Fallout, quand même, on était... YouTube est un peu attristé que je fasse des vidéos un peu trop courtes, un peu trop commerciales. Un peu trop... Il fallait que j'y aille à midi. Ah. Et bien, donc, on n'arrivera jamais à Stromcap. Donc, il faut y aller, là. Ah oui, qu'il va, là. Allez, vas-y. Allez, on fait le combat et on se casse. On fait le combat de cochon. Incroyable. Le cochon. Moi, je propose que Swazinland couvre le bal. Là, moi, je vois 1, 2, 3, 4 ports alignés, là. C'est son destin. C'est son destin ou pas ? Ouais, mais attends... Là où il y a Mela. Je pense que c'est son destin. Mela, là ? Ah, tu veux le... Là où il y a Mela. Vraiment, là ? Là où il y a Mela. Je pense que c'est son destin. Ah, ou alors... Trop tard. J'ai commencé. Mais j'ai pas placé mes gars ? Bah, t'as dit que c'était trop tard. Allez, go. Bah, suce-toi. Ça va être la Zub. Pardon. Mais c'est pas grave, on a plein de points. C'est pas un souci. C'est génial. C'est dommage, c'est qu'on ne pourra pas montrer à YouTube, après le dernier repos, que... Bah, l'artefact que j'aurais créé. Bah, là, là. T'as un truc à jouer, là ? Euh, du tout. Quoi ? Bah, ouais. Ah, j'ai un Taurus, j'ai un Taurus. J'ai un Taurus, là. Il a la solution. Tout est dans son petit ballon. Ah, ouais. J'aime bien jouer à la balle. Boum ! Je trouve que c'est de la dynamite. Et t'as fait deux critiques à 27, là. Allez ! Oh, Taurus est une laine son pote. Ouais ! En fait, tout le monde aime beaucoup Taurus depuis qu'il a de la dynamite. C'est ça. Et t'as 10% de chance de critique supplémentaire contre les ennemis qui s'est... Mais tu ne les tues pas. Quelque part, il est mort. Ouais, il est mort. Je pouvais pas rêver plus. Euh... Non, bah si t'as pas d'idée, moi, j'ai une idée. Moi, j'ai une idée. Bon, ok, vas-y. Voilà. Hop, là. À base de tu recules, évidemment. Évidemment, comme toujours. Là, c'est les ports, là-bas. Voilà. C'est les ports cochons. Ensuite, c'est un autre port, là-bas, donc qui va pouvoir faire grand-chose non plus. Est-ce que tu ne veux pas placer Denal à côté de moi et commencer à allumer des cochons dominants, là ? En bas ou en haut ? J'aurais plutôt dit sur le côté, puisque idéalement, là, il faudrait qu'ensuite je puisse avancer, leur taper dessus. Si je peux revenir après au close. Non, ici. Là. Bah, je peux me bouger encore après, t'inquiète. Ok. Vas-y, fais des trucs. Eh, Denal, tu fais pas grand-chose, hein. Quoi ? Tu t'es le monde meilleur que Zinlen, quoi ? Parle mal, je trouve. Ah, je pensais bloquer le chemin, mais non, il peut passer. Ouais, 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 ouais. Ah, tu t'es trop mis en arrière, c'est chiant. Je peux pas lui mettre du tu-re-cul en étant collé à toi. T'as pas encore le... T'as pas encore la brutalité avec lui ? C'est pas grave. Et alors ? C'est médiocre. Tu recules. Pouette. Ça recule. Faut pas le savoir. Trois vivants qui prennent un niveau, rend le con. On peut faire l'alliance Montmur et Sophia, si tu veux, sur les deux du milieu. On a un qui est mort, là ? Ah ouais, il y a un deuxième cochon qui est mort. Ah oui, tiens, je peux nous rendre des points, au passage. Ouais, et va ponquer celui-là, s'il te plaît. On a dit ponquer, chef. C'est ponkable. Il y avait le mot bonkable, maintenant il y a le mot ponkable. C'est ponkable. Voilà, c'est bon. J'ai pas mieux. Pas solide ? Ouais. Voilà. Ah merde, attends, j'ai fait une connerie. Too late. Non, non, c'était pas pour ça que je voulais... Donner un ordre. Ouais, mais j'ai joué... Too late, too late, too late, too da da da. Too late, too late, too late, too late, too late, too late, too da da da. Pas beaucoup de dégâts critiques, toi, par contre. On doit augmenter ta force, on trouve un truc qui a augmenté des dégâts critiques. Et je vais me coller au deux là-bas. Oui, tout à fait. Voilà, on a fait une belle extermination de masse. Par contre, ce qui m'éclate, c'est qu'avec les cochons, les cochons, eux, ils gagnent fureur quand tu tues quelqu'un. Bon, mais là, tu vas pas servir à grand-chose. On va aller coller les deux. Mais les loups, quand tu butes quelqu'un, ils prennent pas un peu de force ou ce genre de choses. Ils ont pas peur. Le système de volonté, je pense qu'il faudrait aussi le mettre pour le moral. C'est ça, que tu te retrouverais donc sur la jauge de galvanisation, la jauge de retraite, en fait. Ouais. Genre, à chaque fois, elle est toujours positionnée sur l'écran, là-haut, quasiment toujours au même endroit. Ouais. Alors que t'as envie de dire, bah ouais, mais mec, dans la real life, je pense que les loups t'en dégagent un. Tous les autres, ils commencent à détaler, hein. Surtout si tu tombes les alphas, quoi. Bon, on va d'abord le ponk normal. Ouais, et ensuite on le kurosaké. Kurosaké. T'as vraiment une masse de critique, toi, c'est violent. Ouais, mais il a un très haut taux de critique, tu sais. Bah déjà, il a 20% de chances de critique supplémentaire, hein. Sans déconner, hein. Cruauté, c'est fort, hein. Tu prends 20% de chances de critique comme ça. Alors que c'est de loin le mec le plus sympa, hein. Comme le mec qui a recruté un métal. Écoute, moi, je vais... J'ai combien de points à disposition ? Un seul ? Ouais, bon, on va éviter de le bouffer. De le bouffer. Critique ? Leur dommage. Et puis voilà, hein. On va pas faire plus. Très bien. Il va avancer, il va toucher personne, et puis basta. Je peux aller le tuer avec Mela et revenir. Ça nous fait un point. Celui-là. Hop. Merci d'être passé. 42, la réponse. Et je vais me mettre là, ça bloque personne, on est bien. Ensuite, il y a lui qui joue. Ah ouais, alors là, par contre, je suis bloqué totalement. Edena, il a joué ou pas ? Non, pas encore, mais je vais jouer. Il peut s'avancer dans la zone de... 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 De Steven, Stevie, en... Ouais, je vais jouer. Ah non, je préfère jouer tout seul. Ah oui, non, parce que tu veux toucher l'autre. 100%. Pas besoin de le tuer, hein. Pas besoin de le tuer, hein. Pas grave. C'est plus intéressant de repousser l'autre part. Ah non, sinon il reviendra pas. Et regarde... Non, celui qui est devant nous. Comme ça, Sophia faisait plus facilement deux kills, tranquille. Et elle, elle ramenait deux points. J'espère que tu as honte sur toi. J'espère que t'es en train de te rouler par terre. Je fais, non, pourquoi ? J'ai fait ça ! Et après, tu te relèves plein de boue. Et Ozdebard, il te regarde, il te regarde, t'es tellement brillant. Ozdebard, tu vois. Ah ouais, par contre, le 80, il fait mal, hein. Ok, hein. C'est okère ? Ouais, vas-y. Il en reste deux, ils sont loin, ils sont chiants. On va voir la bouffe ? Ah, t'es sérieux ? Bah, oui, je suis sérieux. Je suis sérieux, ils étaient gratos. Ils étaient ultra gratos. On va voir la bouffe. C'est pas grave, on va aller voler en ville. C'est ta passion. On va aller tout piquer. On est trop lourd, là. C'est un problème. La justice est en train de nous rattraper. Attends, est-ce que je peux pas utiliser une arnaque ? Truc lourd, genre ça. Ah non, j'ai rien de lourd sur moi. Ah, puis en plus, il faut payer les gens. Ah, j'entends des choses quand je suis capitaine comme ça. Je le souffre. Non, vite, fuyons. Non, rentre en ville, je plaisante. Rentre en ville. Je peux pas rentrer en ville. Mais si tu peux... C'est juste, tu voulais pas. Moi, je suis bugué. C'est pas grave, nous sommes en ville. Tu devrais le voir, non ? Oui, oui, là, je vois. Oui, on veut forger des trucs, mais... Mais je crois qu'on a rien pour forger des trucs. Non, on a rien, on a juste récupéré un peu de... Ah si, on t'a récupéré un peu de bois, donc on peut forger des trucs. Mais tu veux forger quoi ? On peut pas aller vendre le truc et après, moi, je m'en vais. Ah, tu veux vendre les trucs comme ça ? Quelle indignité ! Bah... Oui, il va falloir vendre, hein, monsieur. Quoi ? Moi, je pensais en acheter plus. Ah ouais, et on faisait place comment ? Bah, je sais pas, moi. On se posera la question une autre fois. Couteau de lancer. H de lancer. Tout ça, tout ça. Voilà, comme ça, je t'empêche de partir. Fressé, là ? Enfin, t'es pressé, mais t'as pas cliqué sur sortir, donc... Bon, allez, on va marcher du petit lapin, là. On va voir le cieux. Vas-y, je veux voir combien on lui vende tout. Combien ? Le total des épices représenterait 570 dollars. Les fourrures, 970. Les gènes, 1300. On est rentable. Ouais. Et ce que, du coup, on rachète ce qu'il a... Ouais, parce que le but, c'était d'aller... C'est de quitter la région. C'est de quitter la région et d'aller au nord. Voilà, ok. Et chercher le renfort du renard. Ok, ok, bah tu peux... Tu peux t'enfuir si tu veux. Moi, je vais conclure avec mon ami ton tube. Mon tube à essai. Attends, je peux juste regarder un truc. Est-ce qu'on ne gratterait pas un repos ? Pour payer plus cher ? Alors, pour payer pas plus cher, mais... Pour montrer à YouTube, juste là, tu fais une sauvegarde là, d'accord ? Tu fais une sauvegarde là, on fait le repos, et on peut montrer l'artefact qu'on va avoir après. Ouais, mais on perd du temps et de l'argent, sachant que ce repos, on va devoir le faire très très vite, puisqu'on va se retrouver sur la route de la prison. Et en surcharge. C'était juste pour montrer ce repos là, c'est pas grave, on va le faire. Oui, mais on va le garder, l'objet, non ? Ah non, ce sera peut-être un objet à la con. Ouais, donc... Non, c'est une antiquité améliorable, donc c'est une arme. Donc c'est une arme. Donc c'est une arme, donc elle sera gardée de toute façon, donc on peut quitter la ville, tu vois, je veux dire. On peut garder ce temps-là, parce qu'il va falloir payer ses connards. Ah oui, je prends cette armure, parce que du coup j'ai cette armure en rab. Ouais. J'ai plus de ça, j'ai plus de ça. Le molotov, je vais le mettre là pour l'instant, il n'y a pas besoin. Ah, au passage, au passage, récupère le sel, la perche. Ah bah oui, ça serait pas mal, ouais. Il y a du sel en promo. Dès la promo sur le sel, je regarde vite fait. Il va quand même falloir prendre du sel. Ouais, non, non, c'est bon pour l'instant, on a ce qu'il faut. Même si on part longtemps, on a ce qu'il faut. Donc, hop, je transforme ce qu'il y a transformé, comme ça on sera plus léger. Pour ressortir quelques ragoûts de porc, c'est cool. Je level up dans 100 en bricoleur. Donc, il faudra bourrer quelques torches ou quelques hameçons ou un truc. Comme ça, on pourra enfin avoir la table de capitaine. Bref, les hameçons, tu peux en faire, tu peux y aller. Les hameçons, parce que là, j'en ai 6, j'ai encore de la, bon certes encore j'ai de la marge, mais chaque trou de pêche te consomme un hameçon. Oui, je sais. Voilà. Eh bien, on sauvegarde sur ce campement-là. Hop. Voilà. Et au revoir ton tube. Et au revoir ton tube. Des bisous.